Bien, les élus qui se sont rendus sur le front sont rares, très rares même, et l'un d'entre eux va nous rejoindre maintenant parce qu'il revient du front. Il s'agit de Philippe Folio qui est sénateur du Tarn et qui est président du groupe des libéraux et démocrates de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Bonsoir Philippe Folio, merci d'être avec nous. Vous y étiez il y a quelques heures encore là-bas. Pas quelques heures, mais je suis arrivé samedi, j'y étais encore vendredi. Vous y étiez encore vendredi, c'est la deuxième fois que vous y allez. Vous y étiez déjà il y a six mois et vous avez pu approcher vraiment tout près du front. Ma première question est toute simple. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Écoutez, la première chose que je tiens à dire c'est que je ne suis pas allé seul. Nous étions deux. Il y avait une forte dimension symbolique puisque j'étais accompagné de Marcus Faber qui est député au bout de l'Estag. Et donc si justement vous pariez à l'instant de l'OTAN et c'est dans le cadre d'une réunion de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN que nous avons décidé donc d'ensemble d'y revenir puisque lui aussi était allé au front et donc comme moi en début d'année. Et vous étiez du côté de Saporizhia qui est une des trois grosses batailles qui se jouent actuellement. Donc qu'est-ce qui vous a le plus marqué là-bas ? Ce qui m'a marqué c'est la détermination. La détermination des soldats ukrainiens. Ce qui m'a marqué aussi c'est leurs attentes très fortes en matière de matériel parce qu'ils ont des besoins. Ils ont expliqué comment les choses se passaient. Comment pour eux c'était difficile sur le terrain. Parce que la contre-offensive dont on parle aujourd'hui elle n'a pas commencé. En fait, si vous me permettez l'image, il y a un mur et les ukrainiens ils tapent sur ce mur à différents endroits pour voir l'endroit où ce mur sera friable. Et le moment venu, ils mettront tous leurs moyens pour attaquer à cet endroit friable pour créer une brèche. Mais simplement la difficulté est très importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord c'est par rapport au système de défense russe qui s'est organisé. Il ne faut pas croire que les russes sont totalement arriérés et que les russes restent en l'attente et qu'ils regardent les choses passées. On a longuement parlé de ces lignes de défense, les dents de dragon, les tranchées, les bunkers. C'est à ça que vous faites allusion. Entre autres. Mais aussi au fait que les russes tiennent la troisième dimension. La troisième dimension. C'est-à-dire les forces aériennes. Et que par rapport à cela, il y a un élément qui est un élément essentiel pour les Ukrainiens. C'est de pouvoir disposer de plus de moyens. Tout d'abord des moyens aériens. Pour pouvoir faire face à la supériorité russe par rapport à cela. Parce qu'ils ne s'en servent pas beaucoup les russes. De leurs hélicos, de leurs avions. C'est ce que disait le général Franckhan tout à l'heure. Pour l'instant, ce n'est pas une guerre qui se passe dans le ciel. Non, non. Sur les hélicoptères, sur le terrain, ce que nous disent les militaires ukrainiens, c'est qu'ils s'en servent près de la ligne de front. De manière tout à fait effective. Et même s'il y a peu, j'allais dire, d'incursions sur le territoire ukrainien à proprement parler. Eh bien, les russes utilisent de manière tout à fait importante leur aviation. Et avec des missiles hors air-sol, font tout le travail qu'ils doivent faire pour essayer de progresser. Mais est-ce que les Ukrainiens, s'il y a un domaine où ils sont plutôt bien équipés, est-ce que ce n'est pas les missiles solaires, les missiles de défense anti-aérienne ? Vous avez constaté, là aussi, qu'il fallait leur livrer beaucoup plus. Oui. Par rapport à cela, nous avons pu assister à Kiev, aller à une démonstration et une présentation du système guépard. Et puis surtout, le dernier jour, nous avons pu assister à une présentation du système patriote. Pour moi, je ne connaissais pas, très honnêtement. C'est considéré comme le nec plus ultra de la défense anti-aérienne. Et c'est assez impressionnant de voir, parce qu'on nous a amenés là-bas au dernier moment, parce que nous ne savions pas ce que nous allions voir et où nous allions. Mais c'est vrai que ce sont des moyens qui sont des moyens particulièrement importants. Il leur en faut. Et ils nous ont dit du reste par rapport à cela, que les missiles crottales nouvelle génération que nous avons envoyés sont très utiles, que le système Mamba franco-italien est lui aussi très utile, moins performant que les patriotes. Mais l'élément intéressant et important par rapport à notre visite, c'est qu'avec Marcus, nous sommes allés au plus près du front et nous avons rencontré les unités qui servent donc des chars léopards et les MX-10RC que nous avons livrés. Les chars français, qui ne sont pas de la même catégorie. Qui ne sont pas de la même catégorie. Et par rapport à cela, c'était quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Nous avons d'une part un élément qui était un élément intéressant, c'est que par rapport à la désinformation engagée par les Russes, vous savez ces images qui tournaient en boucle peut-être ici aussi, où les Russes ironisaient sur la débâcle entre guillemets des léopards, etc. Nous, nous avons vu de nos propres yeux un des deux chars léopards qui avaient été atteints par une roquette anti-char russe. Qu'est-ce qu'on a pu constater ? C'est un, les témoignages des soldats ukrainiens. Ils disent, plus jamais on va remonter dans un char russe. Maintenant qu'on a goûté au léopard, si vous permettez l'expression, ils avaient une Lada, maintenant ils ont une BMW, ils ne vont pas quitter la BMW pour revenir à la Lada. Ça c'est le premier point. Parce qu'ils s'y sentent protégés. Il y a eu le 1008. Ce qu'ils nous ont dit... Soyons patriotes. Ce qu'ils nous ont dit, mais le léopard est allemand, alors c'est pour ça que je parle de BMW. Ce qu'ils nous ont dit, je veux dire de manière très précise, c'est que ce char est resté bloqué pendant deux heures. En fait, nous avons pu constater le trou qu'il y avait dans le blindage qui a endommagé les systèmes informatiques, mais ils ont fait les réparations d'usage et deux heures après, le char était à nouveau au combat. Ça c'est le premier point. Le deuxième point... Donc vive le char occidental. Oui, et qui est important pour eux, mais qui pour le moment est sous-utilisé. Est sous-utilisé. Pourquoi ? Parce que la brèche n'a pas été encore effectuée. Ils ne sont pas rentrés dans cette phase-là, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Et donc, en fonction de cela, ils ne jouent pas le rôle qu'ils pourront jouer plus tard. Mais Philippe Pauliot, la question que je voulais vous poser, est-ce que vous revenez du front en disant nous devons faire plus dans les livraisons d'armes ? On ne veut pas faire plus, ou on ne peut pas faire plus, selon vous, parce qu'on dit beaucoup que nos capacités de production et les capacités de notre armée de terre ne nous permettent peut-être pas d'en faire plus. Écoutez, c'est tout le syndrome de l'AMX-10. Le char léger, entre guillemets, que la France a envoyé. Ce char, très honnêtement, si je reste dans les comparaisons automobiles, en fait, nous avons livré une BX. Une BX, bonne vieille Citroën, d'il y a 40 ans, c'est mieux qu'une Lada, mais ce n'est pas comparable avec une BMW. Et donc, simplement, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas un char, mais ce n'est pas adapté, surtout. Parce que c'est un blindé léger de reconnaissance. Et donc, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas la brèche, ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que ça a permis une chose, c'est un aspect politique, psychologique et symbolique fort, c'est que la décision de la France de livrer des AMX-10 RC, c'est ce qui a déclenché le reste. Ça, c'est un élément positif. Et les Ukrainiens le reconnaissent. Mais par contre, quand on forme des pilotes ukrainiens en France, donc près de Marseille, qu'on les forme sur des matériels où il y a des options, des leurres, des systèmes de radiocommunication, et qu'on leur livre des chars, donc ces AMX-10 RC, avec pas ces systèmes de communication et avec les leurres qui sont manquants. Ça leur pose problème. De la même façon que les difficultés de maintenance... On les livrerait sans les options sur lesquelles ils se sont entraînés. Voilà. Simplement, est-ce que vous irez en Russie également ? Est-ce que vous essaierez d'aller en Russie ? Ou c'est pas votre propos ? Non, mais le problème de fond, c'est qu'il faut savoir choisir son camp. Je veux dire, moi, très objectivement, dans cette guerre, il y a un agresseur qui est la Russie, un agressé qui est l'Ukraine. Et que donc, par rapport à cela, je soutiens et nous soutenons de la manière la plus forte et symbolique qui soit l'Ukraine. Parce que c'est un élément important. C'est un élément important pour l'Ukraine. Parce que ce pays veut retrouver sa liberté, son indépendance, et recouvrir toute sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. – Je vous rassure, je n'étais pas en train de mettre sur le même plan les deux pays. – Le Donbass. – Peut-être que votre message politique pouvait porter aussi en Russie. – Le Donbass et la Crimée, c'est l'Alsace et la Lorraine. Et que donc, par rapport à cela, pour eux, je dirais, il y a cette volonté d'aller jusqu'au bout. Mais aussi, il y a un combat qui est un combat tout aussi fondamental, même s'ils ne le mettent jamais en avant. – Celui des valeurs. – Et de la démocratie, et de la liberté, et de la vision que l'on a de l'ordre international demain, est-ce que celui-ci reposera sur le droit, ce que nous défendons, ou est-ce qu'il reposera sur la force, ce que Poutine veut imposer, et d'autres peut-être derrière lui. Et donc, là, c'est un enjeu aussi qui est un enjeu majeur et important. – Sénateur Folio, on vous félicite pour votre courage. Est-ce que quelqu'un veut… – Oui, j'aurais voulu poser une question. Là, il nous apporte des informations très précises, notamment sur l'AMX. Mais est-ce qu'ils vous ont chargé, en quelque sorte, de relayer ces messages auprès des autorités politiques, voire militaires françaises ? Comment ça se passe après une mission de ce type ? – Écoutez, tout d'abord, en me recevant, c'est une façon de relayer ce message. Parce que c'est un élément et un enjeu important. On n'y va pas prendre plaisir. Ce n'est pas des vacances, si vous me permettez l'expression. Et c'est compliqué, c'est dur, c'est difficile. Et donc, oui, ces messages, ils nous ont fait passer. Le ministre de la Défense ukrainien que nous avons rencontré en fin de visite nous a dit un certain nombre de choses. Avec une constante que nous avons ressentie de manière, je veux dire, très forte. C'est toujours que ça soit à la base, avec des officiers, jusqu'au ministre de la Défense, la volonté de préserver les vies humaines, qui est l'absolu contraire de ce que font les Russes. 60 000 Russes morts ou blessés ou mis hors de combat pour la seule prise de Barhmout. Essentiellement, des mercenaires de Wagner, peut-être. Mais des Russes, quand même. Et de l'autre côté, au niveau de l'Ukraine, c'est cette volonté de préserver, j'allais dire, la vie des soldats. Et c'est pour ça que quand ils insistent, les officiers, pour nous dire qu'il faut les moyens adéquats par rapport à nos hommes qui utilisent les MX-10 RC, qui en fait, maintenant, ne devient juste qu'un appui d'artillerie, si vous me permettez l'expression, avec le petit canon de Saint-Cinck. et pas indirect. Le canon de Saint-Cinck qu'il a. C'est leur souci essayer de préserver donc leurs soldats. Les vies humaines. Romain. Très vite, l'AMX-10 RC n'est pas un char. C'est un engin blindé qui sert à une chose, c'est à se déplacer rapidement le long de la ligne de front, à reconnaître le camp d'en face et éventuellement, quand il y a quelque chose d'un peu menaçant, avec son gros canon, de pouvoir tirer. Mais ça ne sert pas à faire ce que fait le Léopard, par exemple, qui est d'effectivement aller au contact avec l'ennemi. Et à mon avis, il y a une dangereuse manipulation de la part du gouvernement français qui a été de dire et de répéter que la France livrait des chars parce que ce ne sont pas des chars. Moi, je suis un peu prudent quand même quand on dit que c'est cette décision française qui a déclenché la démarche des Allemands parce que les Allemands savent très bien ce que c'est qu'un char et ils ne sont pas dupes une seule seconde quand les Français annoncent la livraison de 14 AMX-10 RC. Et un autre petit détail, les Allemands n'ont pas été les premiers à livrer des chars. Les Polonais en avaient déjà livré en volume, alors certes pas aussi moderne que les Léopard, mais ils en avaient déjà livré pas mal. Juste deux points pour rappeler que le char s'est fait effectivement pour avoir une puissance de feu et protéger l'équipage. Et donc effectivement les images qui ont été présentées en boucle, souvenez-vous, on en parlait. Au tout début de l'offensive. Et sans les avoir vues de près, j'en voyais un, il avait la chenille déposée sur le côté. Il avait peut-être sauté sur une mine, j'en sais rien, mais il n'y avait aucun blessé, aucun mort, et donc il avait rempli sa mission, premier point. Deuxième point, ça se répare très vite. On change la chenille et on le répare. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la MIS-10-RC, j'ai servi sur la MIS-10-RC, on ne me dira pas qu'on a expliqué aux Ukrainiens que c'était un char d'assaut. Ce n'est pas vrai. Il a une conduite de tir qui est performante, mais il n'est pas blindé. Parce qu'il a été fait comme ça. Il était fait pour flotter. Donc il n'était pas blindé. Et donc tout le problème est d'utiliser le matériel pour ce qu'il a été fait. Le léopard pour percer, la MIS-10-RC pour arriver sur les flancs et faire des cavalcades. Le mot de la fin, sénateur Folio, est-ce que ce que vous avez vu vous rend plutôt optimiste ? Oui. Par rapport à une volonté, je les ai sentis fatigués, mais je les ai sentis plus que jamais déterminés. Et ça, c'est un élément essentiel et fondamental. Parce que eux, ils savent pourquoi ils se battent. Les Russes, en fassent certainement pas. Et c'est ce qui fera la différence, in fine. mais ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos moyens. Ils ont besoin d'avions. Ils ont besoin de chars lourds. Ils ont besoin de systèmes de défense anti-aérienne. Ils ont besoin d'artillerie. Ils ont besoin de beaucoup de choses et de beaucoup d'éléments pour faire de telle sorte que cette guerre ne s'enlise pas et faire de telle sorte qu'ensuite, ils puissent être en position pour arriver à la négociation. Et après, il y a tous les enjeux dont j'ai entendu que vous parliez tout à l'heure de la nécessaire sécurité qu'on devra leur apporter pour après le conflit. Parce que c'est un élément fondamental. Il ne faut pas que ce qui s'est passé entre 2014 et 2022 où nous avions eu un front gelé et les Russes qui sont repartis, qu'ensuite, nous ayons un deuxième front gelé qui sera le prémice d'un nouveau conflit dans quelques années. Ça, ils n'en veulent pas. Merci Philippe Poglio. Vive la liberté, vive la souveraineté retrouvée et vive le Tarn et l'Aveyron qui sont de magnifiques régions. Je ne vous le fais pas dire. Merci beaucoup. Merci Dominique. Merci Yves.